Musique Petite promenade à Mélanès, une ville tout en pente, avec ici le restaurant de Bernard. Le restaurant de Bernard ? Oui, non ? Ah non, je croyais qu'il y avait un escallier, oui. Centre-ville de Mélanès. Ici, c'est réservé piéton. Les mobilettes locales. Pas d'eau. Pas d'eau. Petit théâtre sans verdure. Ah si, elle est là, la verdure. Au-dessus du théâtre, église moderne de Saint-Constantin. La descente, puis la remontée après, vers l'église byzantine Saint-Georges. Il est bien possible que nous ne puissions pas y entrer. Un petit peu d'eau ici, avec peut-être des truites. Roger à l'affût essaye de voir si elles sont là, sous les rochers. Alors là, c'est l'église byzantine Saint-Georges. On ne pourra pas visiter. Il y a un cadenas sur la porte. Dommage. Nous aurons tant de belles fresques. Mais si on sonne la cloche, peut-être. Nous venons là-haut. Tout à fait là-haut, il y a la maison. On va se taper une remontée. Là-haut, un autre petit village. Fait-il partie de Mélanès ? A voir. Les trois rescapés de notre petit groupe de huit. L'arrière de la basilique Saint-Georges. Elle est semi-enterrée. Et il y a un chemin qui fait le tour. Peu fréquenté. Roger partit en observateur. Retour au centre du village. Ça monte dur. Une école pour les enfants, tout petit. Une église plus récente. Sur le versant d'en face, une autre église de mine Mélanès. On ne sait pas encore comment y accéder, mais nous allons bien trouver une solution. L'église Saint-Constantin vue d'en haut. Depuis le haut de Mélanès, vue exceptionnelle sur les monts environnants. Les deux églises. En bas, l'église ancienne Saint-Georges. En haut, l'église moderne. Dans ce pays, on voit beaucoup d'églises. Et toujours la même chose. Un petit dôme à l'arrière, avec une croix. Et à l'avant, un front de temps avec des cloches surmontées d'une croix. On peut tirer les cloches en arrivant. Départ à pied des hauts de Mélanès pour une mini-randonnée. Et puis, nous allons ficheter dans un petit restaurant de couvert hier soir. Monté vers une courosse. On aurait pu y accéder en voiture. Mais cette route, quand même, semble poser quelques problèmes quand on atteint 4x4. Et ça grimpe fort. Nous sommes toujours en direction du courosse de Ferriot. Nous sommes dans un paysage fantastique. C'est incroyable de le trouver. Un petit peu de vignes. Des arbres fruitiers. Franchement, habiter là, il faut vraiment aimer. Les propriétés sont séparées par des murs imposants. Au loin, les carrières de marbre de Kinidaros, près de Moni. 500 mètres. Et nous dit ça. Il est là où il est là où il fait une bonne côte. T'as vu, il y a une source. Oui, bien, la source, je m'en approcherai pas. C'est plutôt un Mario. Il y a un Mario, là. Les morceurs. Alors, le courosse flériot. Monté dans un sentier traversant un jardin. Daniel, plus que 35 mètres avant l'arrivée. Oui, et autant pour repartir. Le courroche est là, dans une clairière très embragée. Il a été détaché de la roche et abandonné après s'être cassé durant le transport. Il remonte au 7e siècle avant Jésus-Christ et mesure 6,40 mètres. Il pèse entre 6 et 7 tonnes. Il est posé le dos au sol, bras collés au corps et jambes gauches cassées. Décevant, ce courroche. Ils ont dû le balancer là. Je vois pas d'où il sort. Ils l'ont balancé là, c'est pas possible. Il est pas extrait d'une carrière qui est ici. Ah si, au-dessus, il y a plein de... Ah si, au-dessus, peut-être. En tout cas, il est décevant par rapport à celui de Apollonos. Joli banc de marbre pour trois randonneurs fatigués. Et tout ça, c'est du marbre. Peut-être ce courroche a-t-il été extrait de ces pierres. Ici, nous sommes passés par un bistrot. Et dans ce bistrot, on nous a proposé des spécialités locales mais nous n'avons pas été tentés. Regarde les petites foires. On appelle des pérous chez nous. Ah oui, oui, oui. Ah oui, chez vous, on appelle ça comme ça ? Chez nous aussi. Des pérous. 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 Des pérous ? Des petites poires toutes petites. Elles sont belles. Elles sont bonnes. C'est vachement cultivé là, dis donc. Il est dans le jardin du paradis. Nous venons de quitter le paradis garden. Vraiment, c'était exceptionnel. Nous sommes sur le chemin du retour. Approche de Mélanès. Après un début de matinée passé à la ville, départ en voiture vers les courrois de Mélanès. C'est plus facile qu'à pied. Courtre trajet en voiture jusqu'au parking d'accès au courrois. La troupe en route vers le courrois de Farangui, situé à 800 mètres. En face, le chemin que nous avons parcouru à pied il y a deux jours. On approche du site du courrois. Et il y a déjà des gros blocs. Ok. Merci Bernard. Nous allons attaquer le courrois de Farangui. Monté au courrois de Farangui. Et ça monte ! Mais difficilement ! Toute l'histoire de ce courrois est indiquée ici. Quel dommage ! Le type a perdu ses deux pieds. Alors voilà, ce fameux courrois qui a perdu ses pieds. Statue inachevée de 5 mètres. Les jambes se sont brisées lors de la sortie de la carrière. Et nous, on n'est pas près d'arriver. Mais vous n'aurez qu'à aller voir l'autre en passant. C'est ça, oui. Juste à l'entrée de la voie, là. Vu d'ensemble depuis la carrière de Marbre. Descente très périlleuse. Ouf ! Tout le monde arrive sans encombre sur la route. Là, c'est du fenouil, ça. Oui, mais il y en a partout. Ah ouais ? Ils sont ? Du fenouil, oui. Ah oui, ça sent. Pour mettre sur le bar, c'est bien. Avant le retour au parking, passage par le courrois de Flériot, déjà vu par certains d'entre nous. Traverser du jardin avec la vente de produits locaux. Sortie du Paradise Garden. Vous avez la petite poche, non ? Et voilà. C'est évident, il doit pas m'en aller pas. C'est énorme. C'est énorme. Retour à Mélanès par la route et arrêt à Mili pour un point de vue sur le village. Mélanès, juste en face. La terrasse de notre cantine. Le haut du village et ses escaliers. Arrivez à Mélanès. La треть. ... ... Sous-titrage ST' 501